Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler de Yumi et du rework de cette dernière qui va arriver dans pas très très longtemps vu qu'on a eu un super post sur leagoflegends.com slash dev refonte de Yumi qui est arrivé il y a 5 jours déjà je voulais y réagir plus tôt mais j'ai un peu plus à faire on va dire en ce moment et disons qu'il fallait un petit peu préparer tout ça parce que j'ai teasé un petit peu dans les notes de patch 12.23 justement c'était le dernier note de patch à la fin là ici vu que dans les notes de patch 12.23 on avait déjà un teasing de Riot qui parlait du fait qu'ils allaient retravailler sur Yumi une refonte plus importante pour aider le petit chat à trouver sa place dans la faille qui est intéressant du coup. Mais on va garder un petit peu ça je vais, je pense que c'est, on va commencer à lire un petit peu le deuxième paragraphe histoire de bien se remémorer de ce qu'il voulait dire et qui est à peu près du coup chronologiquement la première chose dont on va parler dans cette vidéo sachant que du coup il y a ce que Riot dit et il y a ce que moi je pense qui se devrait être pris en fonction de enfin comme mesure, en fonction de basiquement les informations qu'on a à disposition bref, donc nous avons commencé à travailler sur une refonte plus importante de Yumi pour aider le petit chat à trouver sa place dans la faille le but sera de montrer ce que Yumi peut faire pour son équipe en tant qu'enchanteur attaché à un allié et impossible à cibler le but dit ça sera donc réduire le nombre de contrôles agressifs qu'elle peut faire tout comme leurs dégâts pour se concentrer sur les aspects plus défensifs slash enchanteur nous réduirons ses ratios pour la rendre plus dépendante de la victoire sur sa voix pour emporter des parties nous vous dirons plus sur cette vidéo prochainement mais en attendant nous vous remercions pour votre patience alors première chose à dire du coup c'est que les deux choses qu'ils veulent faire apparemment c'est déjà réduire ses capacités agressives et se concentrer sur les aspects plus défensifs on va voir ce que ça veut dire et aussi le fait de réduire la rendre plus dépendante de la victoire sur sa voix pour emporter des parties actuellement oui on est sur quelque chose d'un petit peu complexe sachez que de l'autre côté j'ai aussi d'ailleurs une petite game qui va être là et certainement il va falloir que je bouge toutes les quelques secondes d'ailleurs parce que sinon ils vont me dire d'aller me faire foutre mais on va également avoir des exemples dans le jeu donc voilà d'ailleurs je vais également en profiter pour enlever les trucs genre les tourelles tout ça parce que voilà non c'est chiant ok donc très bien donc ça c'est ça c'est ce qu'ils ont dit en premier dans le paragraphe et ensuite on a la compétence passive les changements qu'ils ont fait qui était pour moi du complet placebo donc pas énormément de choses à dire maintenant il y a le slash dev alors là par contre on va commencer à rentrer dans le vif du jeu parce que c'est le paragraphe où ils ont décidé de voilà on sent qu'il y a pas mal de textes on va lire ça bien sûr parce que c'est c'est ce sur quoi on va se baser et on va réagir à tout ça avant de commencer à parler de changements plus gros et on va voir un petit peu parce que il y a plus de paragraphe c'est à dire qu'il y a quand même plus de substance et que donc certainement que Riot peut développer leur idée sur quels sont les problèmes de Yumi quelles sont ses forces et qu'est-ce qu'il faut garder qu'est-ce qu'il faut enlever quoi donc basiquement depuis sa sortie en 2019 Yumi est devenu à la fois l'un des champions les plus populaires du jeu et l'un des plus controversés alors là je vais juste m'arrêter deux secondes ça c'est alors je vais juste prendre un truc lol a dit tix ok est-ce que non ça c'est pas ouvert comme ça tac ok euh excusez-moi j'aimerais juste vérifier là actuellement patch juice point 23 132 000 games piquer 10% qui est pas dégueu ban rate 32 bon elle est bonne dans 30% des games vous avez une chance sur 3 de croiser Yumi et 47% de win rate bon ça c'est autre chose en master plus on est où 47% de win rate 10 pick rate 41% de win rate ok effectivement ils ont raison Yumi est un champion spécial qui permet à de nouveaux joueurs de se lancer rapidement dans l'expérience de league et d'apprendre à jouer avec leurs amis non 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 désolé je je vais commencer je suis désolé je vais devoir contredire Riot dès la deuxième phrase de l'article mais non c'était pas le cas euh et je le tiens de sources extrêmement précises et extrêmement extrêmement comment dire fiable que ce n'est pas un champion qui permet à de nouveaux joueurs de se lancer rapidement dans l'expérience de jeu euh source Riot deux ans plus tôt ah c'est ah merde on va parler du demander à Riot de 2020 supprimer Yumi voilà comme quoi les problèmes commencent pas cette année alors que pensez-vous d'Yumi machin il nous parlait également de pas mal d'articles en général mais du coup je vais juste parler de la la deuxième phrase qu'on avait juste le permet de nous jouer à des nouveaux à de nouveaux joueurs de se lancer dans l'expérience de l'EUF Jams ok pourquoi Yumi est-elle un champion stupide que même un vrai chat pourrait jouer en fait nous pensons que ce n'est pas le cas et le meilleur moyen de vous le prouver est de vous montrer sa courbe de maîtrise par rapport à d'autres champions la courbe de maîtrise d'un champion représente la façon dont un joueur devient plus efficace avec un champion à mesure qu'il joue avec lui en fonction de l'augmentation du taux de victoire au fil des parties voici ce à quoi ressemble celle de Yumi par rapport à d'autres champions donc voilà donc ça c'est le nombre de parties jouées avec le champion qui évolue voilà 0, 20, 40, 60, 80 et ça c'est le taux de victoire du joueur enfin des joueurs en moyenne avec Yumi ok donc ça c'est la courbe d'Akali comme vous voyez donc qu'est-ce qu'on voit on voit que au début ça commence très faible ça monte ça monte effectivement et fuck du coup j'ai appuyé sur contrôle parce que j'ai pas envie de trigger Imagus parce que je vais montrer des trucs donc on voit que ça monte extrêmement lentement on va dire c'est peut-être le mieux parce qu'on voit quand même que là il se passe 20 games certes il y a une grosse augmentation mais toujours pas à 50% winrate et on voit que le moment le pic de winrate commence à arriver à peu près autour de 40 parties ce qui est quand même énorme pour Kiana par exemple on voit que le haut de winrate il arrive à peu près à 55 parties à peu près pour ce qui est de Nico c'est à peu près à 40 parties mais vous voyez que la différence entre le début de la courbe et le milieu de la courbe donc c'est à les 20 parties on sent que on est sur une augmentation qui est assez faible parce que le haut est déjà très haut quoi comment dire les premiers games ont déjà un winrate qui est pas extrêmement différent du winrate de la fin comme vous pouvez le voir on a juste gagné 6% de winrate là on ouais voilà on est sur du 23 quoi pareil pour Nunu pareil on voit que ça commence quand même assez haut donc ça commence plus haut que les trois autres courbes là ici et même si ça peut aller plus haut au bout d'un moment ce qui est bizarre d'ailleurs que ça descende mais bref on arrive quand même à une stabilisation autour de 20 games on va dire à peu près pour ce qui est de mort de kaiser ça commence à 49 ce qui est un peu fou d'ailleurs et on arrive à 55 assez vite comme vous pouvez le voir pour ce qui est de Yumi on voit que la courbe reste extrêmement linéaire comme vous pouvez le voir c'est à dire que c'est vachement moins ardu vachement moins pentu qu'avant ce qui veut dire que le winrate met plus longtemps à augmenter le winrate final qui est autour de 50% ici donc la stabilisation elle est à peu près là quoi basiquement et le pic de winrate il arrive après 60 games donc on voit que comme ils le disent plus tard la courbe de maîtrise de Yumi ressemble à celle de champions comme Akali et Kiyana qui continuent de voir leur taux de victoire augmenter de la des 20 premières parties contrairement à des champions comme Niko et mort de kaiser voilà on peut le voir ici là Niko ah ici mort de kaiser enfin mort de kaiser c'est là voilà ça et Nunu Willump ici les champions les plus simples enfin les champions plus simples à prendre sont choisis plus rapidement parce qu'ils impliquent des compétences qui ont déjà été testées par d'autres champions par exemple chaque nouvelle ADC teste un peu votre capacité à achever des sbires avec une attaque automatique à distance et à vous positionner correctement pour infligir maximum de dégâts Yumi teste des capacités qu'aucun autre champion de ligue n'a testé auparavant c'est pourquoi son taux de victoire continue d'augmenter autant et certains joueurs ne la considère pas comme difficile à jouer les choses que beaucoup de joueurs ont associé à une bonne maîtrise de ligue of legend ne comptent pas pour elle enfin sur elle comme le positionnement une bonne nesquive au bon moment mais elle teste de nouvelles choses voilà après ils mettent les capacités qu'elle met avec l'épreuve on identifie le bon moment pour d'essayer un allié et d'utiliser sa compétence passible de combat des équipes momentées lol ils ont aussi la meilleure personne à se rattacher car vous pouvez pas soutenir plus une personne à la fois lol déplacer votre A autour de cible que n'essayez pas de toucher voilà un test de compétence simple mais tout de même lol ça générait le contrôle de la vision de son étant le champion de plus lent et plus vulnérable de la partie ce qui est une vision plus fiable qu'une compétence que tous les supports à la limite ceci fait de lui un champion difficile à maîtriser bien que ce soit une matière différente des autres champions vous pouvez la comparer à quelqu'un comme Seed Jet dont le jeu proxy est entièrement différent des autres champions et prend environ 100 martis à maîtriser voilà donc je suis désolé alors je suppose que peut-être qu'il y a eu un changement entre 2020 et maintenant en termes d'équipe de design dans cet article là on ne sait pas qui est aux manettes de l'article si on a Vanade Bandit exactement c'est ça c'est bon Vanade Bandit HB HB bon je sais pas comment et l'équipe de l'Alpha & Locator mais ça c'est la rédactrice en chef donc je sais pas si c'est d'elle que viennent les décisions de design et les outils le chef de produit et les modes de jeu bon il y a plutôt l'air de pas être c'est ça c'est plutôt de là que ça vient et l'équipe de la feuille d'Alpha & Locator qui n'était pas donnée donc si ça se trouve effectivement c'est pas les mêmes personnes qui ont fait cet article là et ceux qui ont fait le SlashDash par contre ce qui est sûr c'est que ces informations là cette courbe de maîtrise elle existe et c'est le même cas c'est toujours le cas pour aujourd'hui comme si Yumi avait une refonte drastique qui fait que ça allait fondamentalement changer la capacité des enfin sa courbe d'apprentissage donc désolé mais Riot Yumi n'est pas un champion idéal pour apprendre le jeu source vous même même si Yumi a atteint ses objectifs initiaux elle a également posé de gros problèmes en matière d'équilibrage à tous les niveaux de jeu et ce malgré plusieurs changements et mises à jour effectivement et ça on va en parler un peu plus tard quand je vais parler du rework de Yumi de ma version du rework de Yumi nous sommes ici aujourd'hui pour vous expliquer ce que pense l'équipe de conception de notre chat magique vous donnez un aperçu de sa future refonte ok contrairement à tous les autres champions de League of Legends Yumi dispose d'une mécanique unique qui lui permet de s'attacher à ses alliés et de rester impossible à s'yimer indéfiniment ça c'est vrai même si bon en même temps c'est normal c'est eux qui l'ont designé heureusement qu'ils sont vrais là-dessus même si cette mécanique unique l'a rendu plus abordable pour de nouveaux joueurs et leur a permis de s'attacher à leur tour à Yumi il faut savoir qu'elle a suscité quelques obstacles son niveau défense d'enchanteur son identité d'hypercarie ah hypercarie tiens et pourtant quand j'ai fait ma tier list sur les worlds les gens ont dit que Yumi n'était pas en hypercarie alors que même Riot le dit on va dire que je suis encore encore vrai merde j'ai encore raison non je déconne c'est le vectro faut que j'arrête mon arrogance même si c'est pour le jeu son accès à de puissants outils d'initiation le fait qu'elle soit impossible à cibler tout ça contribue à créer un gameplay frustrant avec très peu sinon aucun moyen de la contrer les enchanteurs sont une classe qu'on équilibre souvent à travers leur durabilité et la portée de leur sort ça nous permet de limiter la protection et l'aide qu'ils apportent aux champions de melee par exemple un combattant ou un assassin qui fonce dans la ligne arrière doit le faire sans l'aide d'un bouclier de lui ou d'un soin de Soraka alors ça dépend de l'assassin on va dire parce que si c'est un nocturne il peut très bien se faire shield et ensuite y aller mais je vois et pareil pour un ulti K ou un truc comme ça ces classes là sont souvent équipées d'objets et de compétences pour les aider individuellement il faut savoir que Yumi contourne cette règle là puisqu'elle peut sauter sur le champion le plus fort peu importe ce qu'il s'est passé en début de partie ce qui est vrai depuis sa sortie nous avons effectué de nombreux petits changements pour maintenir l'identité de Yumi tout en réduisant sa présence en jeu professionnel malgré d'autres équilibrages et une mise en durabilité Yumi n'a toujours pas trouvé une place stable dans la file solo elle reste l'un des champions les plus puissants des deux mondiaux alors par l'un des deux champions l'un des champions les plus puissants des deux mondiaux vous voulez certainement dire 100% de burn rate dans les worlds 2022 enfin pas de burn rate excusez-moi 100% de présence c'est-à-dire que soit elle est pique soit elle est ban dans tout le mondial 2022 ce qui est un peu beaucoup quand même je ne vais pas vous cacher je ne vais pas vous cacher c'est quand même pas dégueu donc oui effectivement l'un des champions les plus puissants des deux mondiaux si ce n'est le personnage le plus puissant des deux mondiaux et effectivement elle n'a toujours pas trouvé ça une place stable dans la file solo comme on peut le voir ici avec un win rate qui reste très très bas malgré le master plus qui je le rappelle un rank ou si vous tapez n'importe quel champion allez rise ok même lui ok même lui il est chum ok my bad my bad même lui il est chum un personnage qui est vraiment vraiment nul mais pas à ce point nul merde des idées là en dessous Karen 52 voilà bon la plupart des champions sont au dessus de 50% de win rate si vous allez dans la tier list voilà donc vous voyez que énormément de champions sont à 50% de win rate en master et qu'il y a certaines anomalies lol listen Yumi ici il y a Felios mais bon ça c'est un peu normal pour Felios il y a que quelques anomalies qui sont au delà de 50% enfin en dessous de 50% de win rate tout le reste est à plus de 50% ça s'explique notamment par plusieurs facteurs notamment le fait que les masters ne jouent pas que contre des masters et que donc généralement ils ont tendance à gagner contre des gens qui ne sont pas des masters mais du coup le win rate n'est calculé que par les joueurs qui sont des masters qui jouent et donc les personnes qui perdent ne sont pas des masters et donc ça ne baisse pas le win rate des leurs champions en master bref en gros en gros c'est ça qui se passe et donc du coup même sur cette échelle là qui prend énormément de champions et donc où il est extrêmement facile d'avoir plus de 50% de win rate même avec un champion plutôt pas fou bon Rise c'est autre chose mais Yumi surtout un win rate drastiquement faible et si on passe en all ranks elle est encore plus bas 40% de win rate c'est vraiment peu c'est vraiment peu alors on n'est pas genre on n'est pas genre dans un truc fou furieux non plus mais voilà on est sur un truc extrêmement extrêmement chum sachant que ouais il y a deux moments il y a deux patchs deux moments même parce que je ne sais même pas si c'était les deux moments où il a passé un win rate supérieur dans les jours du coup ouais comme vous pouvez le voir c'est un win rate qui reste assez faible en solo queue malgré un ban rate qui est toujours énorme parce que 20% en all ranks c'est énorme et un pink rate qui est quand même assez élevé quand même donc voilà c'est un peu les problèmes qu'a Yumi actuellement c'est que c'est un champion qui est à la fois beaucoup trop fort en pro play à tel point qu'on est obligé de le bannir même si je considère que Mi a des réponses en pro play c'est juste que les joueurs pro ne veulent pas les jouer ou en tout cas ne peuvent pas les jouer je sais pas non ne veulent pas les jouer et du coup par contre c'est le paradoxe entre le fait qu'elle soit extrêmement forte en pro play mais qu'elle soit très très nulle en solo queue basiquement et le fait qu'on supprime les duo queue au bout d'un certain elo va pas forcément augmenter le win rate quoi depuis sa sortie nous avons effectué de nombreux objets est-ce que je l'ai je l'ai sauté oui c'est ça oui c'est ça oui ça on l'avait déjà vu nous pensons qu'ils vont apporter des changements conséquents sur le long terme et qu'Yumi puisse trouver une place où elle sera à la fois agréable pour ses joueurs moins dominante dans le jeu organisé et plus simple à équilibrer c'est ça nous sommes pas satisfaits de l'état actuel de Yumi et nous travaillons sur une refonte pour réduire les sources de frustration lorsque vous l'affrontez en préservant ce gameplay tant adoré par ses joueurs nous souhaitons également résoudre les principaux problèmes qui expliquent son fort taux de bannissement et sa domination au niveau pro alors faire savoir qu'Yumi donne souvent l'impression de perdre la partie à cause de sa force et de monter en puissance alors ça c'est vrai mais c'est vrai pour absolument tous les champions de scaling c'est à dire que tous les champions qui ont un trait fausse au scaling sont des champions où généralement quand tu perds contre eux en lane t'es en mode bon bah génial la game est finie c'est quand qu'on surène parce que c'est des champions qui sont censés être très faibles en early et donc si tu te fais poutrer dans le moment de la game où ils sont le plus faibles et qu'ils vont faire que monter en puissance relativement à toi dans la partie t'as un peu la flemme de les affronter sachant que tu perds déjà ça c'est le cas pour Yumi effectivement puisque c'est un champion qui scale mais c'est le cas pour énormément d'autres champions et c'est pas forcément un gros problème enfin c'est un problème du fait que les champions early sont trop faibles en late la puissance de Yumi ne dépend pas de son propre succès il para donc inutile de faire perdre Yumi sur sa voie puisqu'elle peut changer facilement de partenaire alors ça dépend alors ça dépend surtout en proplay en fait parce que pour le coup en proplay il y a quand même énormément de games qui sont gagnés par le fait de Yumi pour le coup après je suppose que en fait je sais pas s'il considère le fait que non c'est ça en fait oui certes si elle peut se fixer à un champion qui est plus fort qui est bien mieux dans la game qu'elle elle le rend un peu encore plus broken qu'il est déjà mais ça c'est le cas pour tous les enchanteurs donc enfin tous les enchanteurs peuvent shield le mec le plus fort de leur équipe et servir quand même à quelque chose Yumi c'est pas forcément un champion qui fonctionne nécessairement différemment d'un champion comme Janna d'un champion comme Karma d'un champion comme Soraka il y a beaucoup de trucs en A mais bref le fait est que il y a énormément de champions qui fonctionnent comme ça et c'est souvent des enchanteurs c'est certainement une caractéristique qui est propre à Yumi jouer en tant qu'ADC avec Yumi n'est pas amusant car son début de partie est faible en partie solo et qu'elle peut facilement s'acheter à quelqu'un d'autre alors c'est vrai après c'est vrai que en fait le problème c'est surtout que l'early game de Yumi est vraiment très très chum c'est peut-être ça le plus gros problème que je pense existe dans le jeu actuellement c'est que c'est pas tellement le fait qu'elle soit genre faible en début de partie et qu'elle scale ça on s'en fout à la limite parce que bon sinon autant dire jouer avec un champion scaling en général c'est pas amusant parce que son début de partie est faible bah ouais mais qu'est-ce que vous pensez des supports qui sont en mode one trick Nautilus Léona depuis la saison 4 environ et qui tombent sur des mecs qui jouent Kogmo des mecs qui jouent je sais pas moi Senna et des mecs qui jouent même si Aphelios même si Aphelios a un early game pas si dégueulasse mais bref des ADK ou des botlaners qui sont extrêmement orientés scaling c'est à peu près la même chose est-ce que tout le début de partie des champions doivent être suffisamment fort pour pouvoir faire des 2v2 je sais pas je pense pas forcément c'est à peu près la même chose que dire c'est pas amusant de jouer avec Kale certes effectivement en early c'est pas un champion Yumi c'est pareil mais c'est vrai que Yumi le problème c'est que elle est souvent jouée en botlane qui rend le truc un peu complexe est-ce que je suis oh fuck la game existe bon bref de toute façon je vais relancer la game après donc ça on avait ça et au niveau de jeu pro Yumi manque d'opportunité de compte exploitable en raison de ses puissantes capacités de défense et d'initiation c'est ça donc en gros ça on va en parler lorsque je vais analyser les sorts mais effectivement ça c'est pour le coup un truc qui est vrai peut-être le truc le plus vrai enfin ouais tout est vrai ici mais c'est juste que effectivement c'est chiant c'est effectivement tout ça qui rend le personnage chiant ensemble et pas forcément les caractéristiques individuelles comme je l'ai dit il y a pas mal de trucs qui peuvent être expliqués par le fait que ce soit un champion scaling slash un enchanteur nous pensons que Yumi est très importante pour l'effectif de League lorsqu'elle se positionne comme une Garen une Annie ou Sona qui étaient tous conçus pour aider les joueurs à se familiariser avec la faille d'un invocateur donc ça on a encore dit que c'est faux Garen Annie ou Sona sont très différents en termes de gameplay par rapport à Yumi et que Yumi ne fait absolument rien comme ces champions là je vois pas comment est-ce qu'on peut faire légitimement une comparaison en tant que game designer entre Yumi et Annie j'avoue ne pas comprendre j'ai l'impression que j'ai vraiment l'impression qu'on sort d'une autre planète et que Yumi est designé différemment je sais pas si les gens ont déjà joué Annie une fois dans leur vie et Yumi une fois dans leur vie ceux qui ont déjà fait ça peuvent vraiment dire est-ce qu'ils peuvent vraiment dire que les deux champions se jouent pareil je sais pas ou qu'ils servent le même rôle Yumi c'est la version support de Aphelios dans le sens où c'est un champion sur lequel Riot a designé enfin a signé des compétences et extrêmement différentes vraiment clivantes de tous les autres champions du jeu sont que le champion se joue complètement différemment de tous les autres champions tout en étant à peu près la même chose puisque ça sert quand même en archétype Aphelios c'est le fait d'être un adekari et Yumi c'est le fait d'être un enchanteur basiquement Annie c'est basiquement un mage un mage qui peut l'astit avec un spell lol genre Veigar quoi basiquement et qui a une grosse capacité instantanée de dégâts en AOE voilà Tona c'est un enchanteur enfin une enchanteur une enchanteuse bref une enchanteur un enchanteur bref j'en suis pas un enchanteur qui basiquement t'appuies sur une source t'appuies sur un source à heal t'appuies sur un source tu fais des dégâts t'appuies sur un source tu vas vite et t'as un ulti qui fait des dégâts en AOE ok Yumi c'est vraiment t'as un Q-spell qui est un projectile t'as un Z qui te fait t'attacher à un ennemi où tu deviens complètement invincible tu passes tous tes bonus à lui et tu peux le heal avec ton E et en même temps ton Q-spell devient un sort qui peut te bouger en même temps et ton ulti c'est un truc de zone là pour le coup l'ulti c'est à peu près la même chose que Sona je vais en parler plus tard mais bref effectivement comme vous pouvez le voir il y a un petit sort qui fait que le champion est un peu différent du reste du jeu en termes de gameplay les champions sont très importants parce qu'ils permettent toujours de prendre League of Legends sans être trop difficile à jouer le seul truc qui est intéressant quand tu commences le jeu avec Yumi c'est qu'il y a énormément de capacités sur lesquelles tu n'es pas testé c'est à dire effectivement si on repart sur le truc d'avant effectivement le positionnement l'esquive et même le fait de mettre des dégâts en général avec des auto-attaques comme ça par exemple et le fait de viser avec des compétences aussi parce que le Q-spell lol c'est des trucs que tu ne fais pas avec Yumi et donc tu peux te dire je vais me focaliser sur les aspects que Yumi me permet d'apprendre mais le problème c'est que ces aspects là ne sont pas forcément retrouvés dans les autres champions c'est ça qui est problématique c'est que la translation de capacité de skill de compétence n'est pas aussi bonne avec Yumi qu'avec d'autres champions pour les débutants mais bref je me concentre sur les compétences qui sont demandées par Yumi et une fois que je les ai bien maîtrisées je peux passer à celles qui ne sont pas demandées par Yumi donc jouer un autre champion basiquement le problème c'est que j'ai du mal à voir comment ce truc là pourrait arriver puisque comme je l'ai dit Yumi demande des skills comme ils l'ont dit d'ailleurs avant dans l'autre article Yumi demande des compétences qu'aucun autre champion de ligue a testé avant et donc ça ne sert à rien de les apprendre pour Yumi quand tu veux apprendre le jeu puisque tu ne vas pouvoir les utiliser que sur Yumi et derrière des choses des compétences les compétences du coup comme on a dit qui ne sont pas sur Yumi comme tu ne les apprends pas quand tu joues Yumi tu vas te retrouver sur un autre champion et tu vas être en mode ah merde j'ai l'impression de ne pas savoir faire ça en fait alors que j'ai joué énormément de temps tu as l'impression que ton niveau de compétence ne matche pas le nombre d'heures que tu as jouées et c'est le cas surtout spécifiquement pas sur Yumi parce que justement n'était-ce quasiment aucune des compétences qu'on avait vu avant notamment les capacités de l'hailing en général d'ailleurs donc oui pour moi ce paragraphe est complètement reçu pour contrebalancer ça ces types de champions ont un plafond de maîtrise moins élevé et deviennent de plus en plus faibles en jeu optimisé et au niveau pro c'est vrai même si du coup lol Garen si les gens ne savent pas Garen Yumi à un moment c'était un duo qui marchait en botlane le principe c'était Yumi fait tous les dégâts Garen il tank tu ne tues jamais Garen et par contre Yumi il te pète la gueule même si nous pensons qu'un de bon nombre de joueurs adorerait un champion intense qui répartit ses soins et ses boucliers entre ses 4 alliés nous pensons que ce style de jeu complexe combiné au fait que Yumi est souvent impossible à cibler est à l'origine de nombreuses frustrations j'ai pas compris ah parce que vous pensez vraiment que Yumi se balade d'allié en allié c'est fou c'est incroyable quand est-ce qu'on a déjà vu ça la seule chose le seul moment où Yumi passe d'allié en allié c'est quand l'allié meurt il n'y a vraiment jamais d'autre situation genre à chaque fois tu sais tu te fixes sur le mec le plus fort et il te carie la cul c'est toujours la même chose que ce soit genre Sivir que ce soit Sylas que ce soit Xinzao bref du coup ouais complexe j'ai du mal à voir ça mais ok mais bref le style de jeu complexe on vient au fait qu'Yumi est souvent spécialisé ouais ok lorsqu'elle se détache les ennemis peuvent enfin interagir avec Yumi mais utiliser cela comme mécanique de contre principale à complètement dénaturer l'intérêt du champion pour les joueurs à MMR plus élevés bah oui parce que en fait c'est ça le problème c'est que t'as l'impression que en fait tu peux donner le reward que tu veux à Yumi lorsqu'elle se détache ça reste le seul moyen qu'elle a de perdre donc le risk reward de toute façon sera complètement fuck up parce que le risque que t'as à te détacher d'un allié est tellement plus gros et tellement énorme puisque c'est le seul moment le moyen que t'as de perdre basiquement c'est le seul moyen que t'as de mourir que jamais tu vas vouloir te détacher à partir d'un certain niveau sauf si tu veux sauf dans des interactions extrêmement spécifiques du genre de prendre un spell que tu sais qui va pas te tuer et qui va pas tuer ton allié si tu te le prends avant lui et ensuite te rattacher à lui mais bref faut que ce soit un truc qui soit pas un CC bref c'est compliqué euh ouais je peux donner un style de jeu que la plupart des joueurs de Yumi n'apprécient pas tellement n'apprécient pas tellement euh d'accord ok euh d'accord j'ai du mal à voir quel est le style de jeu dont vous parlez est-ce que c'est justement est-ce que c'est justement le fait de se détacher évidemment que les gens qui jouent Yumi veulent jamais se détacher comme je l'ai dit déjà avec le truc de risk reward mais aussi parce que c'est le perk principal du champion c'est-à-dire que si tu enlèves ça le champion n'existe plus et c'est plus le même charceau donc effectivement euh t'as pas envie de t'es détaché quoi mais bref je comprends un peu le truc de vouloir varier le détaché pas le détaché pour pouvoir créer du counterplay le fait est que c'est très complexe à part que à part que Yumi en gros il faudrait que Yumi puisse uniquement faire sa capacité de dégâts lorsqu'elle est détachée basiquement ce serait ça c'est le seul moyen de rendre le truc ok parce que du coup ça veut dire que si tu veux être utile dans la partie t'es obligé de euh putain je viens de créer un truc ça fait pas partie de mon rework je ah merde ah c'est comme c'était si simple ah merde ah fuck non mais j'avais prévu une vidéo d'une heure moi à la base ah merde ah il faut juste qu'elle puisse faire son high et son ulti pendant quand elle est détachée seulement et qu'elle puisse que heal quand elle est oh bon écoutez on va ok je sais pas écrire bon du coup pour l'instant les joueurs de niveau pro et elite avaient hâte de profiter de ses mécaniques et de maximiser le potence de l'UMI tout en dissimulant ses faiblesses à haut niveau de jeu les joueurs de l'UMI ont appris à optimiser le fait de devoir se détacher pour sacrifier un peu de PV au profit de plusieurs échanges d'élimination oui c'est donc c'est les interactions dont je parlais si UMI se détachait souvent pour relancer son bouclier les voies où elle se trouvait possédaient plus de PV bien que des adversaires très agressifs tels que Draven et Lucian se retrouvaient en difficulté contre ce chat tout avec l'aide du sort d'invocateur supplémentaire que peut apporter UMI lorsque UMI est attaché à des partenaires à forte mobilité et que la communication est bonne son A et son R deviennent des outils d'initiation reductable que la plupart des changeanteurs n'ont pas genre Sona MDR genre Seraphine genre Nautilus ah non les enchanteurs en parlent effectivement mais le problème c'est que si mais en fait tous les enchanteurs ont des outils d'initiation à part Janna et encore Janna des tornades peut te servir alors même Karma son shield mantra théoriquement c'est un outil d'initiation c'est un buff de speed pour toute ton équipe attendez il y a des champions enchanteurs qui n'ont pas d'angage à part Janna excusez moi je me pose vraiment la question Bard c'est un outil d'angage son outil euh hivern il a bon hivern je sais pas si ça compte mais techniquement il a son Q spell et il a marguerite mais on va dire que c'est pas vraiment pas vraiment le cas donc Karma on a dit mon trash shield euh ah Lulu a Lulu a juste un buff de mon speed pour le coup j'avoue Lulu en a pas même si théoriquement tu peux te dire un mec un allié fonce dans la team ennemie et je l'ulti instant et je bum tout le monde euh Lux a pas forcément d'outil d'angage effectivement c'est un champion de poke principalement Morgana un champion de poke également c'est juste une cage euh euh Derafinie a son ulti Senna y'a pas de capacité d'angage effectivement sur Senna euh Soraka n'en a pas effectivement et là on est bientôt fini ouais c'est ça ok parfait donc euh oui effectivement y'a pas soit les géants chanteurs ont des capacités pour engager le combat soit ils ont des capacités pour disengage ou pour poke parce que c'est comme ça que fonctionnent les rôles des champions leur thème mais bref effectivement pour l'avenir c'est ainsi que nous souhaitons modifier Yumi pour en faire d'un chanteur simple à apprendre qui protégera et enfance ses alliés nous donnons mettre l'accent sur la manière dont Yumi peut aider ses alliés plus tôt dans la partie en sacrifiant ses dégâts et ses contrôles de full contre plus de puissance et de défense en début de partie pensons qu'il est important que Yumi reste attaché sur de longues périodes pour qu'elle puisse aider ses joueurs actuels comme ceux qui apprennent à jouer mais non du coup en fait comment expliquer cette phrase est fausse et elle me fait peur parce que comme je l'ai dit encore une fois en fait un nouveau joueur qui reste attaché à Yumi ne devient pas meilleur au jeu c'est juste vous lui donner un moyen de skip des phases de gameplay c'est basiquement comme si je te disais tu es un nouvel élève donc pour que tu apprennes les matières à l'école on va dire que tu es dispensé de maths et de français pour le premier semestre c'est pas comme ça que ça marche c'est à dire que dans le deuxième semestre il va devoir apprendre en fait et après il va devoir rattraper pendant que pendant que le nouveau joueur qui joue Yumi basiquement là bon autant faire ça littéralement donc pendant que le nouveau joueur qui joue Yumi il apprend uniquement ses capacités genre il apprend à peu près uniquement les capacités qu'il y a en fait pour Yumi un nouveau joueur qui joue un autre personnage va peut-être moins apprendre genre les capacités qui sont cassées par Yumi imaginons c'est à dire je sais pas moi le fait de utiliser son heal au bon moment le fait de savoir toucher des skitshots homing parce que c'est vrai que ça pour le coup il n'y a pas beaucoup de champions qui peuvent faire ça et son ulti au bon moment je sais pas même si ça il a pas il a pas aussi bien qu'Yumi il va y avoir aussi des compétences qu'il va apprendre qui sont pas liées à Yumi en fait et que Yumi peut pas l'aider à avoir donc au bout d'un moment même si le joueur de Yumi va apprendre pas mal de trucs grâce aux capacités qui sont testées par Yumi au bout d'un moment quand les deux vont s'affronter l'autre il va devoir rattraper tout ça et il n'aura pas il n'aura jamais la compétence que Yumi n'aura pas appris cependant puisque la vulnérabilité et la fragilité sont les principales faiblesses de la plupart des enchantants nous allons devoir réfléchir à d'autres formes de contres pour Yumi si nous ne pourrions les lier à la réussite de sa voie prendre ses compétences plus simples à esquiver et la rendre moins puissante sur des personnages à forte mobilité si nous sommes au début de la refonte de Yumi vous pouvez en décrire des avantages l'année prochaine et que nous en a et que cette refonte permettra de rendre notre chat magique plus stable en présence et des moments de gameplay si chers à ces joueurs merci de jouer avec nous et même tout dans la foie ok donc ok